Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 27 janvier 2014. Avec aujourd'hui une séance qui se place dans la continuité de la phase de baisse que nous avons connue la semaine dernière puisque malgré une ouverture en hausse le CAC 40 clôture à 4144,56 en baisse de 0,41% avec presque 17 points perdus par rapport aux cours de clôture de vendredi. Donc on s'inscrit ici dans une continuité. Certes les cours étaient attendus ici en rebond technique dans la matinée pour réintégrer au moins en partie les bandes de Bollinger. Alors j'avais été assez inspiré en comparant ici cette phase de baisse et d'exagération par rapport à celle-ci puisque si on remarque du point de vue de l'exagération, on a quasiment la même structure avec ici cet enfoncement assez brutal sur la bande de Bollinger inférieure et donc cette réintégration qui a été très légère du point de vue de la bougie. On a juste l'ombre haute ici qui vient s'intégrer à la bande de Bollinger et c'est quasiment le cas. C'est quasiment cette configuration que nous avons eue aujourd'hui donc j'incitais sur le fait qu'il ne fallait pas trop s'exposer sur des stratégies de retour après exagération. Et bien c'est le cas aujourd'hui puisque la réintégration a été très très faible. Donc quoi qu'il en soit, nous revenons ici nous poser sur cette zone de support qui était l'objectif quelque part puisque nous avions ici un objectif, le comblement de ce gap ici dont la zone ici a bougé. Voilà. Donc on a toujours ici un test. Donc je vous avais dit que le comblement de ce gap n'était pas une fin en soi, c'était surtout la manière dont il était comblé qui importait. On a ici un premier signe intéressant, à savoir que sur ici une phase de baisse très dynamique, même si nous avons une phase d'exagération, on peut constater que la zone haute de ce gap joue comme rôle de support. Puisqu'on est venu ici se poser sur cette zone des 4142. On a bien résisté, on a vraiment senti ici cette zone de support qui a joué. On a attaqué légèrement pour peu avant la clôture et puis on est remonté. Au moment où je vous parle, on est encore en train de tester cette zone. Donc c'est vraiment une zone qui est importante du point de vue du support. Et donc c'est bien cette zone qu'il faudra guetter. Donc pour la configuration, on retiendra ici la zone de gap, donc 4109, 4143. En ce qui concerne la configuration technique, nous avons quelque chose d'inchangé par rapport à vendredi, avec ici une phase de baisse, et donc qui se retrouve bien dans les indicateurs, avec donc ce RSI qui descend très rapidement, le stochastique qui est sur un gros signal baissier avec une forte dynamique, un indicateur qui commence déjà à rentrer dans sa zone de survente, un MACD qui confirme la continuité de tendance, puis ce que nous sommes toujours en évolution baissière. Alors du point de vue des volumes, c'est assez intéressant ce qui se passe, puisque nous avons des volumes supérieurs à la moyenne, au-delà des 3 milliards échangés. On s'inscrit en baisse par rapport à la séance que nous avions eue vendredi, mais si on compare au regard de la volatilité, eh bien on voit qu'on a une volatilité qui est en forte baisse sur cette séance par rapport à celle de vendredi, et donc des volumes qui baissent aussi. Donc c'est relativement logique. Alors c'est encourageant dans le sens où nous n'avons pas une accélération, et donc une poursuite du mouvement par un relais qui sera appuyé par des volumes. Là on a vraiment quelque chose qui se place dans la continuité, je dirais qu'on a continué à descendre sur l'élan qui a été impulsé vendredi, mais il n'y a pas eu de relais et donc de retour de la dynamique baissière ce jour. Et ça c'est relativement important, et c'est par exemple une comparaison que nous pouvons avoir avec cette phase où on avait eu beaucoup plus d'amplitude sur la deuxième séance. Là on voit déjà que la volatilité baisse assez sensiblement, ce qui en général est plutôt bon signe pour la fin d'une tendance baissière. Alors ce n'est qu'un signe, mais c'est bien le seul, puisque sinon selon tous les autres éléments qui sont à notre possession, eh bien on est vraiment sur une grosse phase baissière. Donc on le voit, une configuration ici, avec une bougie qui se trouve en grande partie à l'extérieur de sa bande de Bollinger. Alors c'est une phase d'exagération certes, mais ça traduit aussi la grosse pression baissière qui s'exerce sur ce mouvement, et ça il faut en tenir compte. Donc pour l'instant il semblerait que le gap ici fasse bien office d'obstacle, et donc de support de cette phase de baisse. Alors nous avions mis en suspens une figure, alors là aussi ça a bougé, il y a des choses qui bougent le week-end sur cette plateforme, voilà. Je vous avais tracé des reports d'amplitude, donc on est toujours ici sous le coup dans ce mouvement d'un objectif possible à 4085 points. Pourquoi ? Nous avons ici donc une petite, si on considère ici que nous avons une ligne d'eau à 4215, 4215, on voit ici il y a un contact, deux contacts, trois contacts, et ensuite cassure. Nous pouvons considérer qu'ici il y a donc quelque chose qui ressemble à une hanse, d'accord ? Donc on descend, on remonte sur ces deux bougies, on rouvre ici, on va tester et on remonte, d'accord ? Donc là on a la tasse, et donc sur la descente de la tasse ici, on casse directement. Donc on a bien ici une hanse avec tasse inversée. La hanse avec tasse inversée est une figure qui plus est quand elle intervient au sommet d'une tendance haussière. Donc nous avons une tendance haussière ici, avec cette phase de hausse, phase de consolidation, et consolidation horizontale bien sûr, et retour de la ligne haussière avec cassure d'un nouveau plus haut par rapport au précédent. Donc on était bien dans une tendance haussière, on inscrit un nouveau plus haut avec ce mouvement, et ensuite on vient casser la ligne d'eau. Donc là le report d'amplitude se fait entre l'extrême de la tasse et la ligne d'eau. Donc si on prend ce segment ici et qu'on le reporte sur la ligne d'eau, nous trouvons un objectif qui se situe sur une zone horizontale déjà identifiée, 4085 points ici, qui avait joué un rôle de support secondaire sur cette phase avec ces deux contacts, puis ensuite en résistance ici sur ces deux bougies. Donc c'est en cela que cette zone est importante. Donc nous avons toujours cet objectif, qui correspond donc à un report, et donc qui correspondrait à un comblement de ce gap. Donc là on a deux signaux antagonistes qui sont en train de s'affronter. Selon la pression que nous avons du point de vue du marché, si la pression reste aussi baissière que ce qu'elle est actuellement, on pourrait bien voir ici une cassure, et donc ralliement de l'objectif. Si par contre, malgré cet objectif défini par la lance avec tasse aversée, on reste ici sur cette zone, et que le gap n'est pas comblé, et bien on repartira et on retrouvera certainement une dynamique haussière, puisque le fait d'avoir ce non-comblement, qui normalement un gap est comblé naturellement, ce n'est pas que la nature aime le vide, mais ce sont plutôt les investisseurs qui ne l'aiment pas. Et donc le fait ici de préserver ce gap montrera que les haussiers, donc les investisseurs haussiers, gardent la main sur le fond de la tendance, qu'ils sont capables de réimpulser un mouvement haussier. et je suis prêt à parier que si on arrive ici à rebondir sur cette zone et à relancer une forte dynamique, et bien ce point haut ici sera cassé assez rapidement. Donc ça c'est une chose qu'il faut surveiller. Là maintenant tout va se jouer cette semaine sur ce gap, comblement ou pas. Donc sur un comblement lent, on peut venir ici combler ce gap et repartir. Ça aurait quasiment la même signification, puisque le fait d'avoir ici un comblement lent avec un objectif qui n'est pas atteint, montrera que là aussi, même si le gap a été comblé, il y a une force intrinsèque du point de vue des haussiers. Par contre, si on vient ici clôturer le gap et atteindre l'objectif, clairement le mouvement restera baissier et il y aura fort à craindre ici sur cette zone des 4050 points. Donc ça ce sont les zones à surveiller pour demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi Stéphane. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.